C'est ce que j'ai vu à l'entrée, désinfecter d'abord les écoles. Ça nous l'avons fait tout à l'heure à Rifisque et ici également j'ai trouvé qu'il y a ce qu'il faut en termes de machines et en termes de carburant les prévisions sont faites. Et aussi je crois que ce que j'ai vu en tout cas, je ne vois pas ici beaucoup de difficultés. On m'a fait visiter une classe qui en temps réel nous avons respecté en tout cas le nombre de tables et le nombre d'élèves. Pour dire aussi que tout ce que nous ferons sera directement adossé à ce protocole sanitaire. J'ai remis le protocole sanitaire tout à l'heure à l'inspecteur d'académie. Je l'ai dit partout, je suis venu avec le docteur Diaz qui est tous les jours présent au niveau de la commission nationale qui donne les informations chaque matin que vous voyez. Donc on est représenté au plus haut niveau. Donc la priorité des priorités c'est d'abord le respect de ces barrières. à l'entrée de l'établissement, ce qu'il faut faire, j'ai trouvé les deux postes à l'intérieur de la classe pour les élèves, pour les enseignants et pour le personnel encadré. C'est la première condition. Une fois que ceci est réglé, une fois que ce problème est réglé, on passe maintenant à la pédagogie. À l'insert de tous les pays du monde qui aujourd'hui font face. Tout le monde fait face. Le Sénégal également est en train de faire face. Je suis très heureux de voir que vraiment tout le monde est engagé. L'ensemble donc des entités, des responsables de Tchès sont là derrière nous. Mais ici à Tchès, la particularité, nous avons une école l'inergien. Nous avons, j'ai vu, j'ai constaté, donc ce qu'on appelle l'éducation inclusive. C'est une réalité. Tout à l'heure j'ai remis du matériel et j'ai remis également les cours en braille pour ces enfants, ce qu'ils pourront faire à la maison. Donc c'est dire que du point de vue pédagogique, on est prêt. Du point de vue du matériel, on est prêt. Mais nous voulons tout simplement lancer un appel ici à Tchès. Un appel de Tchès aux parents d'élèves du Sénégal, aux enseignants du Sénégal, aux partenaires sociaux qui sont avec nous, à la société civile, aux guides religieux, à tous les responsables, à la jeunesse sénégalaise, les AEC qui nous accompagnent, à tout ce beau monde pour dire que la décision du président de la République d'assurer, de donner à tout jeune Sénégalais le droit à l'éducation et à la formation, nous sommes décidés en respectant les conditions à aller dans cette direction et nous allons le faire, Inch'Allah. Donc vraiment à partir de Tchès, je voudrais rassurer les parents. Dans chaque établissement, il n'y aura que 20 élèves, il y aura le matériel et également nous, tout ce qui est décidé dans le protocole sanitaire que nous avons remis, nous allons le respecter. C'est la seule condition pour qu'on puisse démarrer les enseignements. J'ai dit haut et fort partout, s'il n'y a pas un comité de suivi, s'il manque un seul élément qui est dans le protocole, dans un établissement quelconque au niveau du Sénégal, que ce soit dans les villes, dans les villages et dans les amants, que l'IF ou l'inspecteur d'académie ou le directeur d'école, qu'il ferme instantanément cette salle ou cette école parce que la santé n'a pas de prix. Ça, vraiment, je tiens à le dire haut et fort, mais ce que je viens de voir ici à Tchès, ce que j'ai vu tout à l'heure également à Rufusque, je crois que l'adhésion, elle est là. Les gens sont décidés, les responsables sont décidés. Et effectivement, on me rappelle que c'est 20 élèves par classe, oui, 20 élèves. D'ailleurs, j'ai même vu ailleurs, là où je viens tout à l'heure, dans une très grande école élémentaire de Rufusque, il n'y a que 110 élèves qui viennent. Ils ont décidé de ne mettre que 16 à 17 élèves en classe. Donc, vous voyez qu'au lieu de se lancer directement, au lieu de faire comme certains pays de la sous-région qui ont décidé d'ouvrir totalement du prêt scolaire jusqu'en terminal, nous, nous sommes mis à aller par étapes. Uniquement les classes d'examen d'abord, et ça nous permet donc de bien gérer. De mesurer et de voir dans les premières semaines comment, en tout cas, la maladie se comporte au Sénégal. Nous allons respecter en tout cas ce qui est dans le protocole. S'il y a un enseignant malade, il ne vient pas. S'il y a un élève malade, il ne vient pas. Et les maladies ont été listées. À l'instant où on parle, le ministère du Transport est en train de travailler sur quel est le plan de transport pour mettre à la disposition des villes les enseignants. C'est 19 000 enseignants qu'il faut déplacer à partir du 26. 4 794 quittent Dakar pour aller à l'intérieur du pays. 1 760 quittent l'intérieur du pays pour aller à Dakar. Et c'est la même chose, Ziegenchor, Kaora, Kolda, partout. Donc leurs enseignants sont partout. On se mobilise à partir du 26 pour que ces enseignants puissent venir. Et comme on n'a que des classes d'examens, comme on a fait venir tout le monde, donc on n'a pas de difficultés en termes d'enseignants et de professeurs pour encadrer, pour enseigner uniquement 15% de l'effectif global. Donc c'est un plan qui a été mûrement réfléchi. Et nous croyons en tant que pédagogue, en tant que spécialiste de l'éducation et de la formation, nous croyons que nous avons mis l'essentiel, nous avons mis ce qu'il faut en y allant par étapes parce que la sécurité de nos enfants est au-dessus de tout. Sous-titrage Société Radio-Canada